Bonjour à tous, ici Lagoon Company. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo présentation et surtout des mystifications sur Eve Online. Alors oui, beaucoup de gens diront que Eve Online est un jeu trop compliqué, trop punitif. Mais au-delà de ça, Eve Online cache une extrême richesse. Et ce serait quand même dommage de passer à côté. Puisque aujourd'hui, le studio de développement CCP a fait énormément d'efforts pour que le jeu soit plus accessible pour l'ensemble des joueurs. Et j'ai aussi envie de dire que honnêtement, en termes de gameplay et de mécanique pure, c'est plus facile de jouer à Eve Online que à n'importe quel MOBA ou FPS compétitif. Honnêtement, il ne faut pas se voir la face. Il est vraiment très très facile à prendre en main si on sait un peu, un temps soit peu, où aller et comment se débrouiller. Et bien, alors qu'est-ce que Eve Online ? Pour faire court, Eve Online est un MMORPG de type Space Opera, développé par la société islandaise CCP Game pour Crowd Control Production. Là, je ne vous apprends rien, le Space Opera, on connaît, et puis ça commence à redevenir à la mode. D'ailleurs, tant mieux, grâce à des jeux comme Star Citizen, Elite Angros. Mais c'est aussi un jeu de type sandbox. Là encore, je peux citer les deux jeux que je viens de citer précédemment. Mais le jeu, enfin, Eve Online, pousse cette dimension de sandbox beaucoup plus loin. Surtout en termes d'interaction entre joueurs. Il faut se dire que, par exemple, arnaquer quelqu'un dans le jeu est totalement permis. Donc, il faut faire très très attention à qui vous accordez votre confiance. C'est pour ça que beaucoup de gens qui n'y connaissent rien se font souvent arnaquer. Et ils se demandent pourquoi je me suis fait arnaquer, pourquoi c'est permis et tout. Et bien, justement, il faut se dire que Eve Online est un peu comme dans la vraie vie. Et si vous faites confiance un peu à n'importe qui, vous finissez par vous bouler les ailes. Et voilà, c'est ça. Il faut aussi se dire que, étant donné qu'il y a une très grande liberté dans ce qu'on peut faire, le marché économique, le système économique plutôt, du jeu est extrêmement poussé, extrêmement calqué sur les mécaniques financières de la vie réelle. Puisque ça respecte plus ou moins les mécaniques comme l'offre et la demande. Donc, plus la demande est forte sur un certain type d'objet, plus le prix va grimper. Qui plus est, en plus, si l'offre est faible, c'est encore pire. Donc, en cela, déjà, ça offre pas mal de possibilités pour les gens qui aiment la finance et qui voudraient tester leurs petites connaissances sur le système financier en jeu. C'est un sandbox. Voilà. Donc, vous pouvez tester sans avoir trop de problèmes. Enfin, avant d'investir des vrais sous. Et aussi, il faut se dire que, comme je l'ai dit précédemment, les joueurs sont au centre du développement. Puisque, il y a un conseil élu par les joueurs, par l'ensemble de la communauté, appelé le Council of Stellar Management. Donc, les élus, justement, sont invités par le studio de développement pour venir en Islande et discuter du développement du jeu, de ce qui pourrait être amélioré, de ce qui pourrait être implémenté dans les futures extensions. Qui, par ailleurs, sont gratuites. Et ça, c'est une aubaine. Et s'il y a des choses à enlever, par exemple, le conseil est là, justement, pour faire valoir les droits des joueurs. Et je te vois, déjà, je te vois, toi, là-bas, la petite péon-farmeur que tu es. Et comment un jeu comme Eve Online, après plus de 10 ans, il faut le dire, parce qu'il est sorti en 2003, comment un jeu comme Eve Online attire encore des joueurs au sein de sa communauté ? Il faut se dire que, déjà, parce qu'elle offre cette grande liberté d'action et aussi parce que la dimension sociale, c'est-à-dire les interactions que vous allez avoir avec ces personnes-là, sont tellement proches de la réalité que c'est difficile, en fait, de ne pas se sentir impliqué, que ce soit pour des choses aussi banales que miner pour se faire de l'argent ou aider quelqu'un qui est dans la tourmente, dans la difficulté et tout. Et c'est en cela aussi que le jeu est très connu pour sa communauté qui est très, très engagée, surtout pour accueillir des nouveaux joueurs, pour les aider. En cela, on peut voir des tonnes et des tonnes de guides. D'ailleurs, la plupart sont en anglais. Les plus pertinents, d'ailleurs, sont en anglais. Mais on voit quand même des guides en français qui sont de très bonne qualité, que je vous conseille de lire, de regarder avant de vous lancer dans le bain. Comme ça, vous serez bien préparé pour affronter tous les dangers, tous les péripéties qui vont vous tomber dessus. Il faut savoir aussi que Eventline est malheureusement payant. Il faut payer, je crois, entre 14 et 15 euros par mois. Et c'est dégressif. C'est-à-dire que si vous prenez 3 mois, ce sera moins cher. 6 mois, encore moins. Je crois que si vous prenez 1 an, ça vous coûtera 11 euros par mois. Donc, en tout, ça fait 120 euros l'année. Mais, toi, petit péon, farmer, je te connais, tu te dis, il y a sûrement un moyen de pouvoir y jouer gratuitement. Eh bien, dis-toi que oui, on peut y jouer gratuitement. C'est simple. Il y a, comme qui dirait, des objets que les joueurs achètent avec de l'argent réel et qui les mettent en vente sur le marché du jeu. Donc, avec la monnaie du jeu, on peut acheter cet objet qui est une extension de pilotage de 30 jours, qui vous rajoute 30 jours de jeu. Et cet objet coûte, grosso modo, entre 850 et 900 millions. Donc, c'est à peu près, ça coûte à peu près 19, 19 dollars, 19 euros, un truc dangereux. Enfin, je ne connais pas trop les taux de change, mais en gros, c'est ça. Et selon les fluctuations du marché, ça peut être moins cher, plus cher, bref. Bon, là, ce n'est pas trop ça, parce qu'il y en a qui font pas mal de spéculations là-dessus. Du coup, le prix commence à grimper. Mais bon, ça, c'est des fous, de toute façon. Ils croient que c'est bon, les gens vont pouvoir acheter. Non, non, non. Le cours est assez stable, on va dire. Il y a eu des gros pics, mais ça va, c'est gérable. Et puis, honnêtement, un joueur moyen peut se faire entre 20 et 30 millions de l'heure. En quelques jours de farming, ça y est, vous l'avez, votre extension de pilotage. Bon, peut-être pas tout de suite, mais on va dire, peut-être en deux ou trois mois de jeu. Et si vous avez de la chance et intégrer une corporation, une guilde, qui vous aidera justement à mieux vous débrouiller, à vous apprendre les ficelles du métier, comme on dit, eh bien, vous allez vous faire un paquet d'argent. Ça, c'est honnêtement, aujourd'hui, tel quel, le jeu est vraiment beaucoup plus facile que ce qu'il ne l'était avant. Non, excusez-moi. Donc, en quoi ce jeu est-il différent des os ? Qu'est-ce qui me motiverait, moi, Payon Lambda, à m'y mettre dedans ? Ben, déjà, tu peux l'essayer pendant 30 jours. 30 jours gratuits. Et puis, tu as plutôt intérêt de te dépêcher, parce que c'est moi qui vais te prendre par la peau du cul. Et je déconne. Non, alors déjà, les développeurs ont toujours proposé aux curieux d'essayer le jeu avant de passer à la caisse, comme on dit. Et au début, en plus, c'était seulement 14 jours. Et 14 jours, c'est vrai que c'était pas énorme. Après, c'est passé à 21. Et aujourd'hui, tu as de la chance de pouvoir y jouer pendant 30 jours gratuitement. Et en plus, si tu suis des liens de parrain, certains parrains vont vous récompenser d'avoir, déjà premièrement, d'avoir suivi le lien de parrainage. Mais si vous avez pris un mois d'abonnement, le parrain aura une récompense. Et ce sera libre à lui de faire partager la récompense. Mais je sais qu'il y a des alliances, des corporations et tout, des joueurs qui récompenseront les futurs pilotes. Et ça vous aidera énormément dans votre quête. Et il faut savoir aussi que c'est un Plex. Alors, le Plex, c'est l'extension de pilotage de 30 jours, justement. La plupart du temps, c'est ce que les parrains reçoivent. Et si vous arrivez à leur demander un peu plus à votre parrain, au lieu qu'ils vous filent seulement la moitié... Moi, honnêtement, si quelqu'un suit mon lien de parrainage, je lui donnerai tout. Parce que, honnêtement, l'argent, moi, je m'en fous. C'est un jeu. Tiens, ça, c'est pour toi. Tu as 900 millions. Tant fais ce que tu veux. Tant mieux, d'ailleurs. Comme ça, ça va peut-être te motiver à rester dessus. Ok ? Et maintenant que j'en ai fini avec ça, j'espère que tu vas y aller et arrêter d'écouter mes conneries évangélistes. Allez, dépêche-toi. On va lire, on va commencer à... Les guides, tout ça, patati, patata. Hein ? Non ? C'est bon ? T'es encore là ? Non ? Bon, j'imagine que t'es encore là. Alors, une question qui revient souvent dans EvOnline, c'est... Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Ok ? J'ai entendu cette question un nombre de fois. Même mes potes, des fois, je leur dis... Ah, vas-y, viens jouer avec EvOnline. Ah, mais qu'est-ce qu'on y fait ? Je le regarde, putain, mais t'as rien compris au quoi ? C'est un sandbox. C'est un sandbox qui fait ce que tu veux. Bordel. Non, ça peut aller de l'entrepreneur, du politicien, de l'espion... De quoi ? Du mercenaire, du pirate, du mineur slash esclave. Hein ? Parce que les mineurs, il faut dire qu'ils font qu'engrosser les plus riches du jeu. Bref, tu peux tout y faire. Ça se limite que à ton imagination. Bon, après, je te connais, toi, t'es quand même un peu dubitatif. Je dis, putain, mais ça, c'est difficile quand même d'avoir une bonne ligne directrice. Bon, ok, d'accord. T'inquiète pas, je suis là, je suis là, je vais te quitter. Tranquillement, tranquillement. Mais pas trop vite, pas trop vite, petit péant. Parce que EvOnline, c'est un jeu qu'on apprécie avec le temps. Et l'expérience qu'on y gagne ne fait que se bonifier. Avec le temps et tout, on a une autre vision du jeu. Au début, on sera toujours très excité, on voudra tout faire et tout. Après, au fur et à mesure, quand on a compris, en fait, toutes les ficelles, tous les embranchements, cette pieuvre énorme qu'est EvOnline, on a appris vraiment quelque chose. Sur ce, eh bien, c'est la fin de cette première vidéo. J'aurais aimé en parler un peu plus longuement, mais je préfère essayer de rester concis et de vous laisser la surprise au fur et à mesure que nous allons voir ensemble ce qu'est EvOnline. ce qu'on peut y faire. Et pour ce, à la prochaine et ciao ciao !